L'invité du réseau On va parler musique cet après-midi avec un jeune artiste suisse qui a commencé la musique à l'âge de 8 ans Il n'en a aujourd'hui que 24 et pourtant, dès déjà, une grande notoriété grâce à ses deux passages dans The Voice Mais surtout grâce à l'Eurovision où il a représenté dignement la Suisse en 2021 en la plaçant en 3ème position J'ai le grand plaisir de recevoir John Steers Merci d'être là, je me trompe de bouton Merci, c'est un peu plaisir, mais quelle présentation Ah bah voilà, une présentation comme on doit le faire avec toi La première fois que tu as chanté, c'était pour ton grand-père, si je ne me trompe pas Il avait pleuré, d'ailleurs, c'est un souvenir qui t'a marqué, qui te suit encore aujourd'hui dans la musique Exactement, et c'est pour ça que j'ai voulu garder la symbolique des larmes dans mon autre scène Et puis, oui, je pense qu'il avait aussi cette, il disait, un jour tu deviendras grand, mais je ne serai plus là pour te voir Et en fait, comme j'ai eu cette impatience de faire plein de choses le plus vite possible Bah, je suis fier de dire qu'il est encore là, qu'il a tout vu, tout ça Mais c'était aussi une raison de plus pour garder ses larmes à lui dans mon autre scène Et tu as souvent, d'ailleurs, dans tes stories, cette petite larme qui reste avec toi, très jolie d'ailleurs Bah, merci, exactement, j'essaie de jouer aussi un peu avec l'esthétique de ses larmes Et puis, je pense que c'est important dans une ère où la musique, elle ne s'écoute plus seulement, mais elle se regarde aussi Malheureusement, des fois, il faut aussi faire attention à ce genre de choses Alors, ton nouveau single s'appelle Pur, dans les paroles, tu dis, la vie est dure, mais elle le vaut C'est quoi le message que tu veux faire passer, du coup, dans ce morceau ? C'est vraiment un message de, comment dire, j'avais envie, en fait, de parler, de retrouver l'innocence qu'on ose avoir Et puis qu'à partir de 18 ans, comme on est censé être adulte et responsable, on n'a plus le droit de rien faire, on est censé tout savoir Donc c'était un peu un message pour dire, c'est bon, c'est pas parce qu'on est adulte qu'on n'a plus le droit de découvrir de nouvelles choses Et c'est pas grave de pas tout savoir, parce que c'est normal de pas tout savoir Continuons à découvrir des choses, et puis, voilà, n'ayons pas honte de ne pas savoir Et puis l'idée, c'était vraiment de redécouvrir de belles choses En fait, c'était surtout, je pensais à un souvenir aussi, où j'avais fait une audition quand j'étais dans une école de piano J'avais fait une audition à la fin de l'année, et il y avait deux jumelles, qui devaient avoir 75 ans, qui avaient commencé la flûte Et c'était leur première fin d'année, voilà, où elles venaient en concert Et puis c'est vrai que tout le public a souri, forcément, parce qu'ils voient deux sœurs qui viennent jouer de la flûte pour la première année à 75 ans Et au final, à la fin, tout le monde souriait, mais c'était plus de la moquerie, c'était vraiment de la tendresse Parce qu'en fait, je pense qu'ils se disaient qu'eux, ils n'auraient jamais osé faire ça, en fait aussi Oser se mettre comme ça en avant, et je pense que quand les personnes ont vu aussi le kiff que ces deux sœurs avaient sur scène Ils se sont dit, mais je pense que c'est une belle leçon, en fait, puis c'est ça que j'ai envie de partager C'est le fait qu'il faut encore découvrir des choses, toujours, que la vie, elle sert à ça Pas uniquement, c'est juste simplement expérimenter et puis tester de nouvelles choses, on continue, quoi Et t'as bien raison de le signaler, il faut bien vivre sa vie Tu as un clip magnifique où tu fais référence à des tableaux, des scènes de films connus Pourquoi ce choix ? Parce que déjà, je suis un grand passionné de cinéma, j'adore les images Parce que je pense qu'aussi, comme j'ai commencé la télé très jeune et qu'on m'a promis mon zémerveille très vite Après les moult désillusions, je pense que je n'ai plus vraiment cru au mot Je me suis attaché beaucoup plus à des images où je savais déjà que c'était inventé Comme ça, au moins, je n'avais pas de déception Enfin, le cinéma, c'est quand même ça, c'est juste une construction d'images Et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de transmettre quand même des émotions à travers les images Et puis, c'est pour ça que c'était important pour moi de jouer avec ça Et j'avais envie d'avoir une espèce d'image de la sagesse Parce que dans mon éducation aussi albanaise, de par mes parents, on nous apprend quand même que les personnes âgées, on va dire, c'est un peu la sagesse Et puis, c'est pour ça que je me suis dit, j'avais envie d'avoir cette image maternelle Et que j'avais envie d'avoir la fille de Charlie Chaplin, Géraldine Chaplin, dans le clip Chose qu'elle a accepté de faire parce qu'elle aimait beaucoup ce que je faisais musicalement Elle m'a suivi à l'Eurovision Donc, c'était incroyable de pouvoir tourner ce clip à Paris avec elle Bon, et justement, tu t'es exilé à Paris afin de bosser sur ton album La vie a été plus dure que tu ne le pensais dans la capitale française Tu as dit, Paris s'est révélé être une ville extrêmement dure avec moi Il s'est passé quoi alors ? Ben, plein de choses Alors, là, tu fais référence à un post que j'ai fait sur Instagram Mais oui, en fait, je n'ai pas fait ce post pour me plaindre Mais c'était juste, effectivement, c'était plus pour avertir, en fait, mes fans Qui me demandaient, mais on n'a plus trop de nouvelles de toi, qu'est-ce qui se passe ? Ben, j'avais juste envie d'être honnête, sincère et dire que, oui, effectivement, ça n'a pas été toujours évident Parce qu'en fait, on se retrouve, moi, à Paris, c'était mon rêve européen Et je me suis retrouvé face à des situations où, ben, on essaye de nous faire consommer des choses On nous essaye de nous mettre dans des milieux dans lesquels on ne veut pas être On mélange privé et professionnel Et je pense que c'était, du coup, forcément, quand on ne veut pas faire partie de ce genre de milieu On est très vite blacklisté ou voilà Et du coup, le chemin est plus dur Mais au moins, il est plus sûr, je pense Puis, même si ça m'a pris une année pour bien comprendre le fonctionnement de Paris Je pense qu'aujourd'hui, j'arrive à vraiment m'amuser et découvrir le beau Paris Mais que depuis très peu de temps Puis surtout parce que je l'ai décidé aussi, je pense Effectivement, c'est ce que j'allais dire, il faut le décider Ton album est prévu au printemps ? Exactement Tu peux nous dévoiler peut-être des infos des artistes avec qui tu vas bosser ? Alors, on retrouve un texte qui a été écrit avec Zazie Sinon, il y a une collaboration avec un musicien international Je ne peux pas trop en dire L'idée, c'est que ça reste une surprise En tout cas, Zazie, tu étais très fière déjà Oui, en fait, pour moi, c'est aussi Enfin, c'est principalement la raison pour laquelle j'avais envie de déménager à Paris C'était parce que j'avais envie de travailler avec des artistes parisiens Qui, moi, m'inspirent, comme justement Zazie Et puis, après, on verra Mais pour moi, c'était le début de quelque chose de plus grand On verra si la suite fait qu'on sera amené à retravailler ensemble Mais j'ai beaucoup aimé la personne qu'elle est Les valeurs qu'elle défend aussi Parce qu'elle est très honnête et très sincère Ce qui n'est quand même pas souvent le cas dans la musique à Paris Donc, j'ai été extrêmement bien impressionné par la personne que c'est Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de retravailler ensemble Et c'est une chance de travailler avec Zazie qui a travaillé avec beaucoup d'artistes D'ailleurs, tu l'as mis sur un post Instagram Elle a bossé avec beaucoup de monde Oui, c'est vrai Elle a fait des duos, que ce soit avec Yusundur Avec... Oh là là, il y en a tellement Oui, il y en a beaucoup Mais je veux dire, oui Et puis, je pense qu'elle a juste une écriture qui est exceptionnelle avant tout Ensuite, c'est une chanteuse hors pair C'est une compositrice, pour moi, la meilleure compositrice française actuelle Encore Voilà, mais Bien trop sous-coté Comme... Voilà, par exemple à son nouveau projet Ou des choses comme ça Mais voilà, c'est une réalité aussi Que j'ai dû... Enfin, dans laquelle j'ai dû faire face à Paris C'est qu'il y a des gens qui sont installés Et qui ne sont pas prêts à lâcher leur chaise Et puis qu'il faut se battre Mais c'est bien C'est un challenge C'est super intéressant quand même J'ai l'impression qu'il va falloir te reconnecter avec la ville de Paris Oui, mais franchement C'est en train de se faire Et puis, ce qui est trop beau C'est que c'est en train de se faire par d'autres biais Comme le cinéma, comme le théâtre Donc, c'est exceptionnel Puis c'est une ville quand même Qui est la seule Pour moi, la seule Enfin, j'ai eu la chance de voyager Franchement, dans presque toutes les villes d'Europe Et j'ai de la chance de me dire Que quand même, cette ville C'est une des seules villes qui est aussi animée Qui a aussi... Enfin, autant de choses Et autant de... Ouais, au niveau culturel Elle est autant riche Enfin, je veux dire Dans le sens où c'est quand même Une des seules villes Où tu as presque 10 spectacles par jour au minimum À n'importe quel jour de la semaine Donc, c'est toujours... Il y a toujours des choses à voir Il y a toujours des choses à faire Et puis, oui Des fois, on se retrouve dans des situations assez drôles Avec Pauline, par exemple On avait été manger dans un restaurant À 4h30 du matin Et tout le monde est en costard Enfin, je veux dire C'est une ville qui vit éternellement Pauline, ma manageuse Et il n'y aura pas besoin d'aller jusqu'à Paris Pour te voir sur scène Notamment déjà avec Art on Ice Mais exactement Alors, on peut me retrouver du 2 au 5 à Zurich Bon, c'est un peu loin Mais ne vous en faites pas Il y a une date plus proche Oui Il n'y a presque plus de place en fait Mais... C'est bien pour toi N'hésitez pas Il y a les dernières places Qui sont le 7 février à Fribourg Sinon, il y a le 11-12 à Davos Bon, un peu plus loin Sinon, je reviens quand même aussi dans la région À Lausanne Exactement, à Lausanne Donc, le 1er avril Non, ce n'est pas un poisson d'avril encore Avec ton groupe Exactement Avec mon groupe À la métropole Ça va être un concert incroyable J'ai hâte de me retrouver dans cette salle Donc, le 1er avril On note tout ça, s'il vous plaît John Steers and the Weeping Willows Et puis, le 4 mars Donc, un peu avant Je joue à Equilibre à Fribourg Avec Pascal Auberson J'avais vraiment envie De partager la scène avec lui De aussi pouvoir profiter Du côté romantique De son écriture Les grandes balades d'amour Qu'il a écrites Et puis, avec lesquelles Enfin, avec lesquelles on va travailler Et qu'on va réinterpréter sur scène Mais on découvrira aussi une espèce de deuxième partie Avec mon groupe Où justement, on va retrouver l'album en exclu Donc, c'est pour ça que je vous invite à venir Le 4 mars à Equilibre Ou le 1er avril à la métropole à Lausanne C'est noté Et on a vraiment hâte de te voir sur scène En attendant, on va écouter ce single Qui s'appelle Pur en intégralité Et je te remercie vraiment d'être passé nous voir aujourd'hui Tu viendras nous parler de cet album alors ? Avec plaisir, merci à vous Merci à tous les auditeurs Pour le soutien énorme Que vous m'apportez Et merci pour votre amour Et puis, des bisous à Rouge John Steers Avec Pur, son nouveau single Et de quelle couleur est ta radio ? Rouge C'est nouveau